Pour gagner de l'argent dans GTA, de toute façon, il va falloir calculer. Et dans Caillou Pierrico, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour pouvoir modifier la somme qu'on va gagner à la fin. Il y a le nombre de personnes, il y a l'objectif principal, les objectifs secondaires, le mode normal ou difficile. Enfin, il y a plein de trucs. Je vais comparer tout ça pour faire un petit calcul pour voir vraiment ce qui est le plus rentable pour un hôte et pour un partenaire. Quelqu'un qui rejoint un braquage. Donc on va voir vite fait là, comme ça là. Et c'est parti ! Dans un premier temps, je vais calculer la somme qu'on va pouvoir gagner dans le braquage de Caillou Pierrico en mode normal. On va commencer par Sol, avec une tequila à 900 000$, plus une pile et demi d'or d'une valeur de 332 184. Parce que oui, la pile d'or, c'est 66% d'un sac. Donc voilà, on ne pourra pas en prendre deux ou une, voilà. Soit un sac plein pour 503 310 dollars. 310, voilà. Plus 70 000 dans le coffre du bureau d'Elrobio, en moyenne par braquage. Donc, approximativement à la fin, 1 473 310 dollars. Ce qui est fait déjà pas mal. Donc ça, c'est l'argent que vous gagnez à la fin. Approximativement, bien sûr. Mais à quelque chose près. Franchement, c'est vachement précis quand même. Haute plus un joueur, donc à deux. Et là, on a toujours la tequila à 900 000$, plus 3 piles d'or à 835 494 dollars. Plus 2% de billets restants, parce qu'il nous restera 2% dans le sac. Soit 7 000 à peu près, 7 000 dollars. Plus 70 000 dans le coffre du bureau d'Elrobio. Toujours, en moyenne, par braquage, c'est 70 000. Et donc à la fin, ça nous fera 1 812 494 dollars, approximativement. Et donc, 1 304 055 dollars pour l'hôte. 70%. Et 558 881 pour le deuxième joueur. Donc lui qui aura 30%. Donc là, vous voyez déjà 1 304 055. Bon, à côté de 1 473 05. Voilà, donc là déjà, ça commence. Ça commence à baisser. Haute plus deux joueurs. Donc là, tequila, toujours. 900 000 dollars, plus 3 piles d'or qui font 835 000. 494 dollars, plus 51% de cocaïne. 224 497 dollars, plus 51% d'un sac, toujours, de cannabis. 229 199 plus 70 000, toujours. Et donc à la fin, on a approximativement 2 259 190 dollars. Il me restait 102% de sac. Soit un sac complet, évidemment, et puis le début d'un autre. Mais j'ai fait moitié cannabis, moitié cocaïne. Parce que je me dis qu'en moyenne, on va forcément récupérer autant de cannabis que de cocaïne. Si on se fait pas chier à aller sur toute l'île. Et là, vous remarquez bien quand même que le cannabis rapporte plus que la cocaïne. C'est pas une connerie. Là, le cannabis, on voit bien 229 199. Alors que c'est les mêmes pourcentages. Et la cocaïne, 224 497. Et c'est là que ça devient chaud. Parce que franchement, quand on réalise que le cannabis vaut plus que la cocaïne, je suis désolé. Mais c'est un peu bizarre. Mais j'ai calculé et j'avoue que ça revient à ça. C'est bizarre. Très très bizarre. 1 129 595 pour l'autre. Donc 50%. On a 564 798 pour le deuxième joueur à 25%. Et pour le troisième joueur, toujours à 25%. Hot plus 3 joueurs maximum. Tequila 900 000 plus 3 piles d'or, toujours. Plus cette fois-ci, 101% de cocaïne. 444 592 dollars. Plus 101% de cannabis. Pour 452 482 dollars. Plus 70 000. Donc approximativement 2 700 2 568. Et on a 1 08 1 027 pour l'autre. Et vous voyez que là, la somme déjà, elle baisse. Elle baisse de plus en plus pour l'autre. Plus on est nombreux, forcément, plus on perd. 40% il a l'autre. Donc là, 540 514 dollars pour le deuxième, le troisième et le quatrième. Qui eux auront 20%. A chaque fois qu'une personne se rajoute au braquage, on perd de l'argent. Et si vous remarquez bien, Comment dire ? Ceux qui rejoignent, les partenaires, quoi, on va dire. Arrivé à 3 joueurs, la somme augmente. A 4, elle diminue à nouveau. Le braquage où les partenaires, en fait, gagnent le plus, c'est à 3 joueurs. Par contre, l'autre, en fait, là, le plus rentable pour l'autre, c'est le lancer seul, en fait. C'est là, vraiment, où il va gagner le plus. Là, si vous regardez, vous comparez, là, ça baisse de plus en plus. Mais c'est normal. C'est l'objectif principal qui rapporte le plus. Donc, c'est pas en rajoutant une personne. Et puis un sac de maximum 500 000, que vous allez augmenter, là, votre part du butin. Là, ça va diminuer. Le diamant rose, 1 300 000, plus 3 piles d'or à 835 494, plus 2% de billets restants, soit 7 000 $ à peu près, plus 70 000 dans le coffre du bureau d'Elrubio, en moyenne. Approximativement 2 212 494 de là. Et là, on a 1 548 746 pour l'autre, 70%. Et 663 748 pour le deuxième joueur à 30%. Et là, on va passer à l'autre, plus 2 joueurs. Le diamant rose, 1 300 000, plus 3 piles d'or, ça, ça a pas changé. Alors, 835 494, plus 51% de cocaïne, 224 497, plus 51% de cannabis, 229 199, plus 70 000. Et là, on a approximativement, à la fin, 2 659 190. Donc, un peu plus, mais pas beaucoup plus. Et là, on a, pour l'autre, 1 329 595. On baisse. Et là, pour les partenaires, là, on monte. On est à 664 798 $, qui est en 25% du coup. Et alors qu'avant, ils étaient à 663 000. Bref, ils ont gagné 1 000 $, quoi. Pas grand-chose. Haute, plus 3 joueurs. Diamant rose, 1 300 000, plus 3 piles d'or. 835 494, plus 101% de cocaïne, 444 592 $, plus 101% de cannabis, 452 482 $, plus 70 000. On a, approximativement, à la fin, 3 102 568 $. Un butin, pour l'autre, de 1 241 027 $. Donc, en gros, il a 40% toujours. Et puis, les partenaires, eux, ont 20% et donc ont une part du butin qui s'élève à 560 514 $. C'est là que ça baisse à la fin pour eux. Mais c'est à 3 que les partenaires gagnent le plus. Et voilà, après, je ne vais pas tout citer. J'ai calculé pour chaque objectif principal. Et puis, j'ai aussi calculé pour le mode normal, comme je viens de faire là, et le mode difficile. Mais à chaque fois, ça revient au même. C'est-à-dire que l'autre, il va gagner toujours moins. Il va gagner beaucoup seul. Après, à 2, à 3, à 4. Plus il y aura de gens, en fait, et plus il va perdre. Et le partenaire, lui, c'est à 3 joueurs qu'il va gagner le plus. Et après, il y a aussi ça. Le cannabis rapporte plus que la cocaïne sur Caillou Pierrico. C'est dingue, mais si on calcule bien, le cannabis rapporte plus que la cocaïne. Et ça, c'est intéressant à savoir parce que franchement, pour ceux qui se jettent sur la cocaïne pour pouvoir remplir leur sac au lieu de prendre du cannabis, franchement, moi le premier, je trouve que c'était une connerie. C'était une connerie parce que le cannabis rapporte plus. Pas beaucoup plus, mais un peu plus. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse. Mais c'est très bizarre. Très, très bizarre. Alors du coup, il y a aussi autre chose. Il faut savoir ce qui rapporte le plus. Les billets, qui rapportent un peu. Après, il y a les tableaux. Ensuite, il y a la cocaïne. Le cannabis, un poil au-dessus. Et après, il y a l'or. L'or, évidemment, bon après, qui rapporte le plus. Bon, ça, on le sait. En faisant gaffe à tout ça, en essayant de ne pas inviter trop de monde. Parce que bon, après, si on est entre amis, oui, d'accord. Mais si franchement, si c'est des gens qu'on ne connaît pas, autant le faire seul. Le braquage, autant le faire seul. On gagne plus. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer à notre ami. Voilà, faire le braquage Caillou-Pierrico à plusieurs comme ça, entre amis. Mais si vous ne connaissez pas les gens. Et que vous connaissez bien le braquage. Ça ne sert à rien. Faites-le seul, c'est mieux. Vous gagnerez plus. Et puis aussi, évitez de prendre de la cocaïne. Essayez plus de prendre du cannabis que de la cocaïne. Même si la somme, c'est presque la même. Mais le cannabis rapporte plus. Un tout petit peu plus que la cocaïne. C'est bizarre, mais c'est comme ça. J'ai calculé, c'est comme ça. Alors, moi-même, je ne le savais pas. En gros, voilà. Ça baisse, ça baisse, ça baisse beaucoup. Et après, pour les joueurs qui rejoignent un braquage. En fait, ça va augmenter un petit peu à 3 joueurs par rapport à 2. Et après, à 4, ça va diminuer encore un petit peu. Ça restera toujours à peu près la même somme. Mais ils vont gagner plus quand on sera 3 joueurs dans le braquage. C'est là où, eux, ils gagnent le plus. Et voilà, donc, pour le côté rentabilité du coup du braquage de Cayo Perico. Je ne sais pas si, enfin, j'espère que ça aura aidé à beaucoup. Du coup, je vous dis à bientôt parce que je fais pas mal de vidéos sur GTA. Variées. Et voilà, et là, je vais sortir plein de trucs. Bref, à bientôt. Donc, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada